Assalamu alaikum wa rahmatullah Bienvenue sur la chaîne de la mosquée de Bagneux Aujourd'hui, une nouvelle vidéo un peu spéciale Nous sommes partis à votre rencontre Pour vous poser des questions sur le mois de Ramadan A tout de suite Bonjour, on est l'association Abemosh, la mosquée de Bagneux Bonjour, donc on interroge les personnes Des jeunes personnes de tous âges différents Est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement pour répondre à nos questions avant ? Oui, il n'y a pas de soucis, moi je m'appelle Viviana, j'ai 19 ans Exactement, j'habite à Gentilly, je ne sais pas si vous voyez c'est où C'est juste à côté Et en ce moment, je suis encore dans les études et je travaille en même temps Je m'appelle Morgane, j'ai 18 ans et je suis étudiante en école de commerce en alternance Très bien, ici en Ile-de-France, à côté ? À Gentilly À Gentilly aussi, très bien Je m'appelle Brittany J'ai 18 ans, je suis étudiante, je fais ma première année de BTS et j'habite à Gentilly À Gentilly aussi, ok Alors moi je m'appelle Zahra Zahra ? Oui, et j'habite à Bagneux, je ne suis pas trop loin de la mosquée de Bagneux C'est vrai que je ne pars pas souvent mais j'ai déjà été Vous êtes étudiante, vous travaillez ? Je suis étudiante et je travaille Les deux en même temps, très bien Et vous avez quel âge ? J'ai 25 ans Véronique, 49 ans, maman d'un adolescent Je m'appelle Françoise, j'ai deux enfants, cinq petites filles Je suis Abdullah Al-Mamoun, j'ai 29 ans, j'habite à Bagneux Depuis tout le temps, je suis à la mosquée à Bagneux Alhamdoulilah, c'est vraiment bien accueillé, c'est très propre Très bien C'est pour la mosquée, pour le truc, le Covid, ils sont très propres et puis ils respectent bien pour la... C'est bien pour les conditions du Covid, merci beaucoup J'habite à la Courneuve, je m'appelle Singh Gomit Singh Gomit, je viens de l'Inde, mais je ne suis pas musulman Je respecte toute l'illusion, je suis Sikh indien Sikh indien, et vous avez quel âge ? Je suis 37 ans Je m'appelle Daniel J'ai 65 ans, j'ai un fils converti à l'islam Je me présente, je m'appelle Fofi Je suis musulman à la base C'est un plaisir quand même de pouvoir répondre à ces questions Merci beaucoup, vous êtes de Bagneux aussi ? Non, vous êtes pas loin ? D'Aubervillé Qu'est-ce qu'il représente pour vous ce mois du Ramadan ? Alors pour moi rien Rien ? Forcément, je ne suis pas concerné C'est un jeûne pendant un mois Pour purifier le corps et l'esprit C'est un mois particulier pour jeûner C'est une offrande à Dieu Je trouve que c'est très bon pour la santé C'est mettre à la place des gens qui sont dans la rue Si nous avons de l'argent, nous pouvons donner un petit peu à se remoger pour lui l'autre Ça permet aux personnes de se faire pardonner de leurs péchés Un mois dans lequel on se rapproche de Dieu C'est le mois de Dieu, on peut dire comme ça L'être humain peut se rapprocher encore de plus à Allah, Soumantala Et là où on peut effacer aussi plus de péchés Est-ce que vous auriez un mot qui pourrait représenter le mois du Ramadan ? La paix est de l'intérieur de nous en fait C'est un mois de paix La foi Le mois de la merveille C'est un mois béni Se rapprocher de Dieu Allah qui facilite à tout le monde Qu'est-ce qu'il est recommandé surtout de faire pendant le mois du Ramadan ? La prière, ça c'est obligatoire Faites du bien Ne pas manger ou ne pas boire dans la journée Il faut être sage On prie bien, on fait tout ce qu'il faut On peut aider pour les autres Ils donnent de manger Si vous avez plus de choses, il faut donner des habits aussi Mais pour les pauvres, moi je ne donne pas pour les vies Et là, je ne le sais pas Qu'est-ce qu'il est interdit de faire pendant le Ramadan normalement ? On ne voit pas tout ce qui est haram On mange bien tout ce qui est tout le temps halal Il ne faut pas bêtises Les péchés en règle générale Boire de l'alcool est gros mot Tu ne manges pas, tu ne bois pas Il y a beaucoup de choses Tu ne dois pas mentir, tu ne dois pas voler Pas de commettre de péché Exactement On ne peut pas pécher Est-ce que vous pouvez constater des différences chez les gens qui font le Ramadan ? J'ai l'impression qu'il y en a certains qui sont plus apaisés Ils sont plus calmes, doux Je suis quelqu'un qui soutient beaucoup les gens dans leur religion Donc généralement, j'essaie toujours de les pousser vers le haut Et c'est un bonheur de les voir justement s'épanouir Et vous-même, vous pratiquez une religion ? Moi je suis croyante, mais pas pratiquante Ils se comportent bien, ils respectent J'aime bien parler de religion, c'est intéressant d'apprendre Non, pas spécialement Normalement, s'ils sont pratiquants Ils ne changent pas C'est à part qu'ils ont l'air plus fatigués que d'habitude S'ils sont peut-être plus sans le social et dans l'entraînement Encore une fois, un musulman pratiquant est censé être comme ça tout le temps Nous, on est musulmanes, alhamdoulilah, on est tout le temps parés On ne change pas du tout beaucoup Du coup, on est toujours, on est droit On va tout le temps, on voit la route de Allah Déjà les bonnes hassanat Je suis carrément transformée en fait On va dire que j'ai envie de vraiment faire les choses bien Et vraiment essayer de faire le bien en fait M'approcher Et je me dis parfois Après le ramadan, j'essaie de faire la même chose Mais bon, après c'est vrai que parfois on se laisse aller Et quand vous voyez les gens qui font le ramadan Est-ce que vous voyez un changement dans leur comportement ? Est-ce que vous voyez qu'ils changent ? Ah oui, ils changent Comment vous les voyez ? Ah, ils sont plus ouverts Plus proches, plus humains Plus humains Ah oui, plus humains C'est un mois que moi personnellement Je pourrais recommander à n'importe quelle personne de pouvoir le faire Je dis polymusulmans, bon ramadan Tous les pays des musulmans, bon ramadan Al-Alego, plus polychronin Comme ça, nous fais les priers Ça va partir les chronos aussi J'espère que cet épisode vous aura plu N'hésitez pas dans les commentaires A répondre aux différentes questions Notamment Qu'est-ce que représente le mois de ramadan pour vous ? En un mot Je vous dis à très vite Pour une nouvelle vidéo Qu'Allah nous facilite ce mois de ramadan A très bientôt, incha'Allah Assalamu alaikum Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada